Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia. Bonne fête de Pâques à vous tous. L'évangile de ce jour parle de la résurrection. Aujourd'hui, l'évangile selon Saint Jean. Il y a une particularité à l'évangéliste Saint Jean. À la lecture du texte de Saint Jean, nous pouvons toujours trouver les trois étapes successives. Ce sont « venez », « voyez » et « croyez ». C'est ce que nous pouvons trouver dans l'évangile d'aujourd'hui. Marie-Madeleine va au tombeau, elle voit le tombeau vide et elle croit que Jésus est vraiment ressuscité. En lisant ce texte, on découvre combien Marie-Madeleine aime Jésus et elle manifeste son amour par sa tristesse et ses larmes. Marie-Madeleine a trouvé le tombeau vide, mais un tombeau vide n'est pas une preuve de résurrection. Marie-Madeleine, tout d'abord, n'a pas compris que Jésus est ressuscité. Elle pense que quelqu'un a enlevé le corps de Jésus. Comment penser que quelqu'un qu'on a vu mourir soit vivant aujourd'hui ? Ce n'est pas possible. Quand Jésus lui apparaît, elle ne le reconnaît pas. Elle n'a pas cru que Jésus est vraiment ressuscité. Jésus, alors, demande à Marie-Madeleine « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Ici, il y a une chose qui me frappe. C'est toujours Jésus qui prend l'initiative. C'est lui qui appelle par son nom Marie. À ce moment-là, elle reconnaît Jésus et lui dit « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Et Marie-Madeleine fait l'expérience que Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia ! Et Jésus lui dit « Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon père et votre père. » Nous comprenons ici que Jésus n'est pas possessif. Marie-Madeleine voudrait retenir Jésus et rester près de lui. Oui, mais Jésus l'a voie en mission. On ne peut pas posséder Jésus ressuscité. On ne peut pas le garder pour nous. Jésus ne veut pas nous posséder. Il vient à nous. Il nous parle. Il nous rencontre. Il nous aime. Et nous pouvons le rencontrer et lui parler. Quand j'ai dit « Jésus n'est pas possessif », c'est qu'il ne ramène pas tout à lui. C'est vrai qu'il faut l'adorer et le prier. Mais Jésus nous demande toujours d'aller vers les autres, de faire du bien. Rappelons-nous ces paroles. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Ce que vous avez fait à l'un des plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est vrai, nous vivons dans une situation de confinement pour aimer vraiment, c'est-à-dire pour protéger les autres. Il nous faut découvrir une nouvelle manière pour prendre soin de les uns les autres. Nous ne pouvons pas rester centrés sur nous-mêmes. Nous avons, par exemple, les soignants, les médecins qui, la plupart, quittent leur famille pour sauver la vie des autres. Et dans l'Évangile, Marie-Madeleine aime Jésus et Jésus l'envoie à mission. Nous aimons Jésus et Jésus nous envoie à mission vers les autres, dans notre famille, vers ce qu'on rencontre tous les jours dans notre vie quotidienne. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada